Au-delà de l'aspect d'échange et de partage des idées, au cours de la 8e édition de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, l'un des points culminants de ce 6 avril à Yaoundé a été certainement celui de la promotion des sports dits émergents. Du flot-bol au dame-ballon en passant par le court-bol et le tchouk-bol, c'est insatisfait-ci pour les responsables de ces disciplines. Un honneur infini que le ministre des Sports et de l'Éducation physique m'a fait en désignant ma discipline sportive pour prester à l'occasion de cette journée du sport au service de la paix. Moi je suis complètement comblée et satisfaite pour cette désignation. Nous voyons en cette invitation des encouragements adressés à la discipline. Ça honore l'évolution de la discipline, ça honore le travail que nous abattons depuis 1997 pour donner une identité sportive au pays et au continent. De belles trouvailles pour certains qui au jour le jour implantent ces disciplines sur le triangle national. Mais pour beaucoup, dans cette atmosphère de pluralité des disciplines, il est question de présenter ces dernières. Il faut déjà dire que le corp-bol, comme je disais, c'est un sport obligatoirement mixte. C'est un sport de zone, ça veut dire que c'est un sport qui oppose huit joueurs, donc quatre de sexe masculin et quatre de sexe féminin. C'est un sport de zone, chaque fois qu'on marque deux buts, on change de camp et on change de rôle. Ça veut dire que garçons et filles jouent le même rôle. C'est un sport qui permet de promouvoir l'égalité genre. Le corp-bol, c'est un sport collectif. Comme vous le voyez bien, c'est le cousin du hockey sur glace. Ça se pratique sur un terrain au même dimension qu'un terrain de handball, donc 40 mètres fois 20. Il se pratique cinq joueurs par camp, plus un gardien de but. Et l'objectif, c'est de mettre le but dans le camp adverse. C'est ça globalement le corp-bol. Il est né en Finlande et il est rentré au Cameroun depuis le 10 octobre 2013 par l'agrément du ministre du sport et de l'éducation physique et par la reconnaissance du comité national olympique le 18 août 2018. La spécificité d'une dame ballon créée au Cameroun en 1997 est sa pratique. Cette discipline collective mixte apporte aux pratiquants vivacité, rapidité et une ouverture d'esprit. Déterminée à donner une place de choix à ces disciplines nouvelles, le département en charge du sport au Cameroun a certainement marqué un sérieux pas à travers cette belle initiative.